Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 4 janvier, déjà le 4 janvier 2023, 9h39, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, ça va pas vraiment bien, mais pas pour les raisons qu'on pense, on est entouré de distractions, la politique est l'outil le plus utilisé pour distraire le bon peuple, la géopolitique, les conflits internationaux aussi, sont là pour nous donner de l'anxiété, remplir les chaînes de nouvelles continues, parce que sinon, ils n'auraient aucune raison d'exister, il ne faut pas oublier qu'ils appartiennent au même monde, ces chaînes de télé, ces grands médias, et ils sont là pour sortir les épouvantails à Moineau, faire peur au bon peuple, jamais leur dire ce qui se passe vraiment dans leur vie, et pourquoi ce qui se passe dans leur vie, ça se produit, c'est à cause des décisions de nos politiciens locaux qui sont les marionnettes de ce grand, de cette grande plateforme, cette grande scène. Derrière le rideau se trouvent les grands marionnettistes, mais ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas nombreux, selon certains, ils pourraient rentrer dans une petite pièce sans vraiment être serrés. Et c'est eux qui tirent les ficelles. Et on le voit depuis quelques années, toutes ces marionnettes, que sont nos politiciens locaux, s'en vont tous dans la même direction, sont toujours d'accord sur toutes les idées, tous les plans de ces marionnettistes. Tu les vois dans les réunions du G20, le G avant, le G8, maintenant le G20, bientôt le G30, je ne sais plus combien, il y en aura. Ils sont toujours d'accord sur tout. Ils s'entendent toujours sur tout. Et racontent toujours les mêmes choses, ont toujours le même discours, même des fois, aux mots vraiment prêts, tu les écoutes et c'est le même texte qu'on lit d'un dirigeant à l'autre, d'un pays à l'autre. Au fil des années, on l'a vu, plusieurs nous ont prévenu, moi j'en ai parlé souvent, le modèle qu'on veut implanter sur tout l'ensemble du monde occidental, que l'élite veut complètement détruire, on veut détruire notre économie, on le voit, on s'attaque à notre économie depuis des décennies. On veut détruire notre modèle de vie aussi. C'est le modèle chinois qu'on veut imposer. Et c'est le modèle chinois qu'on a bâti. D'ailleurs, toutes les entreprises, les grands dirigeants, parce que t'en as pas beaucoup, BlackRock, Vanguard, sont propriétaires de tout ce qui peut se produire et exister sur Terre. Tout ce monde-là ont déménagé toutes leurs pénates en Chine depuis des décennies. On enrichit le Parti communiste chinois, les marionnettes du Parti communiste chinois, les dirigeants chinois qui... Si nos dirigeants sont des marionnettes, il ne faut pas que t'oublies que ces dirigeants-là aussi sont des marionnettes. Et vivre dans l'opulence, vivre dans la richesse incroyable, et c'est comme ça que tu réussis à les convaincre avec les marionnettes qui sont. On l'a vu, on a construit la Chine. On a établi un système social. On a remis toute la production mondiale de la chaîne d'approvisionnement de presque tout, des antibiotiques, à tout ce que tu peux utiliser, et à beaucoup d'aliments et de nourriture aussi, à la Chine. On a commencé à démoniser notre mode d'énergie, les énergies fossiles, pour s'en aller vers, pardon, les énergies renouvelables, alimentées par l'éolien et le solaire, et d'où proviennent la majorité des moulins à vent et des panneaux solaires, et oui, de la Chine aussi, on renforcit la Chine, puis d'un côté de la bouche, on dit, oh mon Dieu, on va donner une leçon à la Chine, on va lui montrer c'est quoi le respect des droits de l'homme, et puis il n'y a jamais rien qui s'est passé, puis il n'y a jamais rien qui se passera, parce que ces gens-là sont des menteurs, des manipulateurs, ils sont des marionnettes surtout. La Chine fait ce qu'elle veut, parce que c'est la Chine qui est le modèle qu'on veut nous imposer, et depuis longtemps, on veut créer une espèce de conflit qu'on a construit tranquillement via l'Ukraine entre la Russie, la Chine et l'Occident, et tout ce conflit-là est dessiné pour être perdu par l'Occident et gagné par la Chine. Pendant qu'on a donné des sanctions contre la Russie et Poutine sur le gaz et le pétrole, il y a récemment, Russes, on a pensé faire croire, la majorité des gens ont cru que ça affecterait la Russie, mais la Russie a tellement de marchés où elle peut vendre son gaz et son pétrole, comme l'Inde et la Chine, qui n'ont absolument pas affecté la Russie, ceux qui ont été affectés, c'est nous, les Européens, indirectement nous aussi, les Américains. Pendant qu'on dit qu'on se soucie tellement de ce pays qui est en conflit avec la Russie, il n'y a personne qui pense envoyer des émissaires pour parler de paix, on ne fait qu'envoyer des milliards et de l'armement pour faire continuer ce conflit-là qui, naturellement, avantage et convient au complexe militaire industriel. Pendant ce temps-là, on démonise notre mode de vie, comme je vous disais, on veut éliminer les énergies fossiles, mais eux-mêmes le savent, même pas dans 10 millions d'années et tu pourras éliminer l'efficacité et l'abondance de l'énergie fossile. Jamais l'énergie solaire et éolien pourront remplacer cette énergie-là, et ils le savent, eux. Ils le savent. Pendant ce temps-là, on a démonisé le CO2, puis on apprenait récemment, imaginez-vous que le CO2 et l'augmentation du CO2 raccourcient la période de croissance de 5 à 10 % et améliore la qualité et le rendement des cultures ainsi qu'augmenteront la taille et l'épaisseur des feuilles. L'augmentation du rendement des cultures de tomates, de concombres et de poivrons est le résultat du nombre accru et d'une floraison plus rapide, donc on peut nourrir plus de monde avec un niveau de CO2 plus élevé, parce que c'est la nourriture des plantes. Et dans les serres de production, on augmente en effet les quantités de CO2 pour augmenter la productivité de ces mêmes serres. J'ai un article ici qui est de la NASA, qui nous apprend, publié le 26 avril 2016, que la fertilisation au dioxyde de carbone rend la Terre plus verte, selon une étude, ça c'est sur le site de la NASA, je vous laisserai ça dans la boîte de description. D'un quart à la moitié des terres végétalisées de la Terre ont montré un verdissement significatif au cours des 35 dernières années, en grande partie en raison de l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Climate Change le 25 avril. « Maintenant, dans ce plan où on veut nous amener, ce modèle blueprint qu'on a créé en Chine, naturellement ça inclut le contrôle du citoyen, une espèce de totalitarisme feutré, on a des idées globales de la façon dont on veut nous faire vivre, on le voit, on veut éliminer, et il ne faudrait pas se surprendre qu'on se retrouve éventuellement avec des confinements climatiques, où on nous avisera que le niveau de CO2 est trop élevé et qu'on doit tout arrêter, rester chez soi et ne pas utiliser nos voitures. Il ne faudrait pas se surprendre de ça, on nous a habitués déjà au confinement, on a accepté le concept, on a vu que pendant deux ans, ou presque, on a eu des confinements de six, sept mois, un mois, deux mois, trois mois, où personne ne pouvait ça presque sortir, les magasins, les commerces étaient fermés, donc ils nous ont même dit, lorsqu'on a vécu ces événements-là, que les niveaux de CO2 étaient tellement bas et que l'air était tellement pur qu'il faudrait se préparer à ça, probablement. On va se retrouver plus vite qu'on le pense, parce que c'est l'agenda de ces gens-là. Il n'y a personne qui peut l'arrêter, je vous l'ai déjà dit, c'est de rêver en couleur, de penser que Poutine, ce n'est pas une marionnette aussi de ce même système, de ces mêmes marionnettistes, il faut vraiment être naïf, ou de penser que Xi Jinping ou tous les autres ne le sont pas, tous des marionnettes, comme Donald Trump a été une marionnette aussi, comme c'est tout un spectacle qu'on nous donne. Et plus le spectacle est intense, plus les agendas avancent rapidement. C'est à grand pas, parce que tu es tellement distrait que là, on y va, et ce n'est pas les médias qui vont t'éveiller à ça, les médias font partie intégrante de l'ensemble de ce culte qui nous gouverne, et ils sont là pour distraire, endoctriner, distraire, manipuler, et faire de l'argent naturellement aussi, parce que c'est des corporations qui font énormément d'argent. Donc on s'en va rapidement, parce qu'il y a tellement de distractions maintenant, on prépare des conflits partout, mais tout ça est planifié dans un but ultime, c'est de faire gagner la Chine sur tous les niveaux, et de toute façon, toutes les grandes corporations, comme je vous l'ai dit, toute la productivité de tout ce dont on a besoin a été transférée là-bas, on est à la merci de la Chine, et on a vu ce que ça a donné quand la Chine a décidé de mettre des centaines de millions de gens, citoyens chinois, en confinement, toute l'économie mondiale, la chaîne de productivité, la chaîne d'approvisionnement, s'est effondrée, et on ne s'en remet pas. Il ne faut pas oublier que la Chine, c'est Nike, c'est les grosses corporations qui sont là. C'est eux les décideurs de la Chine, c'est eux, Apple, les... D'ailleurs, tu le vois, toutes les plateformes de réseaux sociaux qui s'en vont en Chine sont toutes obligées de se conformer, mais de toute façon, quand tu arrives ici, tu vois ce qui se passe en Europe, on a prévenu Elon Musk et Twitter qu'il y aurait des sanctions s'il continuait à être ouvert au public et laisser une liberté d'expression s'exprimer. Donc, l'idée du contrôle et du totalitarisme est déjà ancrée et on l'accepte déjà. Parce qu'on n'est plus capable de supporter une critique, de supporter un dialogue, un échange qui remet en question nos visions du monde, nos idéologies. C'est ce qu'on voit et c'est ce à quoi on assiste et c'est très inquiétant. C'est exactement le modèle chinois qui est déjà implanté dans nos sociétés, qu'on est en train de détruire. D'ailleurs, on l'a vu, on a attaqué les énergies fossiles d'une façon telle que maintenant, face à l'hiver qui s'en vient, qu'il est peut-être doux un peu en ce moment, mais qui va embarquer bientôt dans des froids sibériens, mettront les gens devant le choix entre se nourrir ou se chauffer. Et déjà, c'est rendu presque là. Parce qu'on veut avoir le monde, vous et moi, la population, dans un état de dépendance extrême. Parce que quand t'es dans un état de dépendance extrême, t'es prêt à accepter n'importe quoi. Tout le monde veut la vertu, tout le monde veut sauver la veuve et l'orphelin. Tout le monde veut s'en aller vers, c'est sûr, une énergie plus renouvelable, plus verte et plus propre. Mais ce n'est pas ça le but de ces gens-là. Le but de ces gens-là, c'est de détruire l'Occident, le modèle occidental, pour amener les gens dans une dépendance extrême, où ils seront facilement, ils seront faciles à convaincre de s'en aller dans un régime totalitaire qu'on nous imposera. On parle déjà des modèles à venir. La ville, en 15 minutes, ce qu'elle est et comment la construire. Donc, c'est convu que vous soyez comme dans une espèce de prison, à ciel ouvert. C'est Forbes qui nous parle de ça. Et le plan, on le voit aussi, c'est le plan du Forum économique mondial qui est une des bases aussi de ce culte qui nous gouverne. Et c'est d'avoir le monde. Ils veulent que vous soyez axés sur la marche. Donc, on veut détruire le modèle occidental. D'ailleurs, dans toute cette destruction de la chaîne d'approvisionnement, une autre cible dans une des chaînes d'approvisionnement les plus importantes, c'est de l'alimentation. Aux États-Unis, le culte a demandé à Bill Gates d'acheter plein de terres et c'est ce qu'il a fait. Quelqu'un en qui tu ne peux pas vraiment avoir confiance, Bill Gates a acheté plein de terres agricoles, des belles terres. Et il est maintenant le plus grand, et ce n'est pas des conspirations, j'aimerais ça que les gens comprennent. Bill Gates est le plus grand propriétaire de terres. Maintenant, le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, possède la majorité des terres agricoles américaines et la société d'investissement. Tiens, 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 BlackRock détient la majorité des maisons ni familiales du pays. Bill Gates est le plus grand propriétaire privé de terres agricoles aux États-Unis avec environ 242 000 acres de terres agricoles avec des actifs totalisant plus de 690 millions de dollars. Wow! Donc, chers amis, on le voit, les prix des aliments sont de plus en plus chers. Encore là, si des gens comme ça possèdent le plus grand nombre de, la plus grande superficie de terres privées agricoles et qu'en plus de tout ça, parce que les États-Unis sont le plus grand exportateur de nourriture au monde, suivi de, oh, en deuxième lieu, la Hollande qui, elle aussi, on le voit, ses fermiers sont en en constante attaque, en constante attaque du système. Et le pays s'est mis à, avec Marc, leur premier ministre qui fait partie du groupe des marionnettes, à attaquer les fermiers dans cette idée de vouloir stopper, parce qu'on utilise beaucoup de nitrogène, je pense, là-bas pour l'agriculture. Naturellement, l'agriculture utilise beaucoup de nitrogène comme engrais. Et on a vu que le bannissement de ça au Sri Lanka a amené l'effondrement du pays totalement. Pardon, pardon. Donc, sans devenir complètement gaga, il faut juste être conscient que ce qui s'en vient, ça c'est sans compter la reconnaissance faciale qui est en train de s'établir partout, la biométrie qui est en train de s'établir partout, le dollar numérique qui va devenir officiel d'ici probablement 2024, les grandes banques centrales travaillent là-dessus, ça aussi c'est pas de la conspiration, puis ça semble être toujours dans notre avantage, on nous présente toujours ça comme étant un avantage en étant moins cher, plus rapide, plus efficace, plus ceci, plus cela, plus sécuritaire. Tu vas te retrouver, tu vas te retrouver avec un agenda caché comme toujours, où on pourra éliminer ton argent d'un seul clic de clavier. J'aimerais aussi porter à votre attention que tout ça, et on le voit déjà avec les cartes de crédit, plusieurs cartes de crédit ont mis en place un système de suivi de votre empreinte écologique, et que chaque achat, naturellement, est compté, puis est analysé, comptabilisé comme étant une empreinte écologique, et quand t'atteins un certain montant, ou un nombre que ces gens-là ont établi, Mastercard et Visa qui ont commencé ça, tu peux plus acheter. Donc si on vient à notre idée de ces petites villes, entre autres, si vous êtes un citadin, combien de temps vous faut-il pour vous rendre dans un supermarché? Qu'en est-il d'un parc public, d'un pharmacien ou d'une école primaire? Pour les partisans du concept de planification de la ville en 15 minutes, la réponse à toutes ces questions devrait être moins de 15 minutes. À première vue, le concept est très simple, créer des quartiers et des villes où une personne peut répondre à une foule de ses besoins, de base, via une courte promenade à pied ou à vélo. J'en ai souvent parlé, en fait, de façon ironique, dérisoire, pendant que notre élite va se promener en joc privé, en grand yacht, en grand bateau de luxe, puis en limousine, vous, vous allez vous promener en trottinette. Et c'est exactement le but, puis le plan de tout ça. Encore là, c'est Forbes qui nous rapporte ça. Créer des quartiers de ville où une personne peut répondre à une foule de ses besoins, de base, via une courte promenade à pied ou à vélo. Et on a Tesla, notre cher ami Elon Musk, qui, et ça devient de plus en plus populaire, dans le sens qu'on veut pousser cette idée-là, les petites, petites maisons. Pensez-vous que ces gens-là vont... Vois-tu un richissime personnage de l'élite où ton acteur préféré vive dans une petite, petite maison comme celle-là? Non, mais toi, tu vas y vivre dans cette petite maison-là. Donc, sans devenir gaga, il faut juste être conscient. Et il n'y a rien que tu pourras faire pour arrêter tout ça. Il faut juste que tu te prépares, mentalement, parce que c'est ça qui s'en vient, et plus rapidement que tu le penses. Et c'est pour ça qu'il y a autant de distractions politiques, distractions sociales et distractions géopolitiques. C'est le plan qu'on a, le blueprint, c'est la Chine, ça fait longtemps que j'en parle, il y en a bien avant moi qui en ont parlé. Et, juste pour te démontrer que je ne suis pas le seul à en parler, je vais te laisser une vidéo dans la boîte de description d'Anonymous Official avec Brian Rose de London Real et David Dyke qui, justement, parle de tout ça. Je t'en laisserai une ou deux, même si tu n'es pas bilingue, tu vas comprendre tout ça parce que je viens de te résumer tout ça. Mais ceux qui me suivent depuis longtemps le savez, ça fait longtemps aussi que je parle de ça et que je dis que la Chine, c'est le modèle qu'on veut imposer partout. « Ben, bonne journée quand même! » Puis tout le monde veut un meilleur monde, tout le monde veut un monde équitable, tout le monde veut un monde propre, mais je ne suis pas certain que ce qu'on nous propose, ça va se conclure en paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada